Regardez-moi toute cette puissance ! Non, plus sérieusement, cette vidéo-là va concerner ces trois papiers que j'ai imprimés du menu d'aide de MS-DOS, puisque, bon, j'en avais assez de lire le menu d'aide de MS-DOS sur l'écran, ça finit par me donner mal aux yeux, que ce soit sur un écran cathodique ou plat, donc j'en ai assez, donc j'ai pris ma magnifique imprimante notricielle et elle m'a imprimé une centaine de pages juste aujourd'hui, donc vous pouvez voir une autre partie des pages ici, et j'en ai d'autres ici, en plus de ceux-là qui sont là. Donc, tout ça, en fait, ça m'a donné une idée de faire une série de vidéos qui vous montrent comment placer et utiliser les utilitaires qui sont dans MS-DOS. Donc, il y a beaucoup d'utilitaires qu'on voit dans MS-DOS, qu'on ne sait pas comment utiliser, et pour les comprendre, ben, il faut lire toute la documentation et ça peut être quand même un peu chiant. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'apprécie quand même beaucoup ça, bidouiller avec MS-DOS puis lire des papiers, mais ça n'intéresse pas tout le monde et je suis presque sûr que du côté anglais, comment faire fonctionner Interlink ne doit pas être des vidéos très communes, alors du côté français, ça doit être inexistant. Donc, comme je viens de le dire, cette vidéo est sur Interlink. Interlink, c'est quoi? C'est un programme qui vous permet d'échanger des données entre deux ordinateurs sous Windows 95. Je ne sais pas si on peut exécuter le programme sous Windows 95. Je n'ai jamais essayé, mais, ben, je ne me suis pas donné la peine d'essayer, surtout parce que, ben, c'est la première journée, en fait, que j'essaie le programme. Donc, vous pouvez communiquer de deux façons, soit par le port parallèle ou le port série. Malheureusement, je ne réussis pas à faire fonctionner le port parallèle, probablement parce que mon fil parallèle doit avoir un défaut ou parce qu'il est trop long et empêche la communication. Mais, dans tous les cas, je ne peux pas faire fonctionner la communication par parallèle. Donc, je vais vous montrer comment la faire fonctionner par par série. Donc, bien entendu, pour faire cette tâche, il vous faut un port série dont les deux bouts sont femelles-femelles. Donc, vous mettez ça en votre port. Oui, non, peut-être. Voilà, série. Et, il ne nous reste plus maintenant qu'à regarder ce qu'il faut. Donc, ben, vous connaissez aussi le port série sur votre tour d'ordi. Le cas échéant, mon, allez, mon IBM Aptiva qui est juste là. Donc, du côté serveur, dans les deux cas, les deux ordinateurs auront besoin de la même ligne dans le config.6. Donc, si on regarde la documentation, pour faire fonctionner tout ça, il faut impérativement démarrer le interlink.exe dans le config.6 dès le démarrage. Donc, il faut démarrer ce fil. Oui, ce fil. Ce programme-là, avant toute chose. Donc, je vais vous montrer et zitconfig.6. Et je vais vous montrer un peu les commandes que j'écris. Je vais baisser la luminosité. Voilà. Donc, on a plusieurs commutateurs ici. Moi, comme vous pouvez voir, j'utilise le connecteur parallèle. Donc, vous allez voir ici que, hop, j'ai écrit le device. Je vais remplacer ça par device I parce que je viens d'en rendre compte que je peux écrire device I. Vous écrivez votre disque dans lequel est etherlink.exe. Vous écrivez le chemin d'accès. Le commutateur que j'ai mis ici comme 1, c'est pour dire qu'il utilise le port série 1. Ensuite, je mets no printer. Le no printer sert à dire qu'il ne redirige pas les demandes d'opérations pour les imprimantes comme il était écrit ici. Donc, puisque je ne pas nécessairement imprimé à partir de lui jusque-là, je ne le fais pas vraiment. Ce n'est pas une option que j'ai besoin pour cet ordinateur-là. Et j'écris baroblick drives 1 parce que de base, si on n'écrit pas ça, on va avoir 3 lettres qui vont être adressées pour les disques. Donc, pardonne-moi. Donc, ça va être D, E et F qui vont être alloués pour le partage de fichiers sur le port série ou parallèle. Donc, pour moi, c'est beaucoup trop. Je n'en ai pas besoin. Donc, j'ai mis drives 1. Donc, c'est ce que cet ordinateur-là va attribuer comme disque. Si, par exemple, vous avez un lecteur CD sur l'autre ordinateur, vous mettez drive 2 si vous savez que vous allez accéder plus d'un disque à la fois. Donc, vous écrivez ensuite la même chose du côté du client. Même si, techniquement, les deux peuvent être clients serveurs, vous pouvez interchanger. Les deux serveurs sont dans les deux machines et les clients sont dans les deux machines. ça vient avec MS-DOS. Donc, ensuite, on va passer à l'autre ici. Pour ça, on va faire ce que j'ai dit. On va redémarrer. Donc, remdevice high. Oh, c'est pas en majuscule. H-I-G-H. Voilà. Enregistrer. Et on fait le droit de supprimer. J'arrive à faire la même chose de l'autre ordinateur. Bien. Donc, la machine est redémarrée. Libemaptive est redémarrée aussi. Donc, pour la prochaine commande, on va commencer par placer le serveur puisque, bon, c'est quand même le plus important. Donc, comme je vous ai dit, le serveur peut être sur n'importe quelle machine. Donc, pour le cas échéant, je vais prendre le bon vieux 386 qui a été le premier ordinateur que j'ai utilisé pour faire du partage réseau. Donc, je me suis dit que j'allais l'utiliser pour faire le partage en part série. Donc, quand c'est démarré, vous inscrivez la commande I-N-T-E-R-S-V-R. Voilà. Ensuite, vous inscrivez le disque que vous voulez partager. Donc, espace C. Et une fois que ça, ça va être fait, vous faites entrer. Et vous pouvez voir que le serveur est démarré. On peut voir que je partage mon disque C. Ensuite, il faut aller du côté client. On va écrire I-N-T-E-R-L-N-K. Ça, ça va faire une requête vers le serveur. Et voilà. Il a assimilé le disque D à celui de C dans l'autre ordinateur. Donc, si j'écris D, deux points, et que je fais dire, vous pouvez voir ici que ça, c'est mon disque sous le 386. Donc, ça ici, j'y ai accès. Donc, ça va me permettre de pouvoir copier des fichiers sur le serveur et de copier des fichiers du serveur vers mon ordinateur. Donc, pour vous montrer un peu le temps que ça prend, on va aller dans le C, hop, et on va faire M-D-D-D, deux points, barre oblique DOOM. Voilà. Ensuite, on va faire C-D-D, deux points, barre oblique arrière, DOOM. Donc, hop, voilà. Voilà. Donc, ça se fait. Vous devriez voir la lumière clignoter sur le 386. Voilà. Elle devrait clignoter bientôt. Voilà. Donc, pendant que le transfert se fait, je vais mettre ça sur pause parce que ça va transférer 14 mégotets de données. Donc, ça devrait prendre une quinzaine de minutes de transférer ça par port série. Donc, oui, le port série est lent. C'est pour ça que je voulais faire ça par le port parallèle qui permet des vitesses plus rapides, bien entendu. Malheureusement, le port parallèle ne veut pas fonctionner. Donc, je crois que c'est mon câble parallèle qui a un problème. Mais bon, j'essaierai d'en trouver un autre un jour. Pour le moment, je vais faire avec ça. Donc, voilà. Je laisse ça se transférer. À savoir que la vitesse de base du port série 1 sous Etherlink est de 11 000... Non, voyons. J'ai de la difficulté à compter. Désolé. Donc, 115 200 baud. Donc, voilà. Je vous laisse aller voir sur Wikipédia, voir ce que ça fait qu'on convertit de... Ben, je ne sais pas si c'est sur Wikipédia, mais sur Internet, vous allez trouver ça un convertisseur de bits vers baud. Donc, voilà. 115 000, c'est quand même vite pour du port série, mais c'est quand même très lent. Donc, voilà. Ça devrait prendre quelques minutes. Et je reprends une fois que ça, c'est terminé. Bien. Donc, longtemps plus tard, ça a terminé de copier. Donc, on va maintenant fermer le serveur. Pour ce faire, on fait Alt F4. Et on a quitté le serveur. On va donc aller dans le répertoire que je viens de clé Doom. Et Z. Et vous pouvez voir que c'est présent. Donc, voilà. Bien entendu... Ouais, je mets les papiers. Voilà. Donc, bien entendu, là, ce que je vous ai montré, c'est la configuration de base. Vous pouvez aller plus loin, bien entendu. Vous avez beaucoup d'options, mais c'est... Franchement, ce n'est pas nécessairement nécessaire. Le pléonest non plus n'était pas nécessaire, mais... Voilà. Donc, c'était cette première commande. Je vous montrerai comment utiliser sous MS-DOS. Bon. Je ne vous parle pas d'une commande normale, là. Pas céder ou dire. Non, non. Je parle surtout des commandes spécifiques à MS-DOS. Donc, de ce que je sais, ces commandes-là ne sont que dans MS-DOS 6.x. Donc, si vous avez plus vieux, ces commandes-là ne devraient pas être dans MS-DOS. Du moins, ce que je sais. Je ne me souviens pas avoir vu ces commandes-là dans MS-DOS 5, par exemple. Après, peut-être que j'ai mal regardé parce que je n'ai presque jamais utilisé MS-DOS 5. Mais ce ne sont pas des commandes qui sont dans tous les MS-DOS. Donc, c'est ça qu'il faut que vous regardiez. Après, peut-être que ces programmes-là, vous pourrez copier les programmes de MS-DOS 6 vers un plus vieux MS-DOS. Je ne sais pas ça va fonctionner. Mais voilà. Vous savez maintenant comment faire des copies de fichiers entre ordinateurs. Donc là, je l'ai fait entre deux PC de bureau. Ce n'est peut-être pas très utile. Si vous auriez un portable, vous le branchez en pré-serie et vous copiez vos dossiers de cette façon-là, ça peut quand même s'avérer fort utile. Donc, voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo pour vous montrer comment faire ça. Je vais essayer de faire une autre vidéo bientôt sur une commande ou même... Ce n'est pas obligé d'être une commande. Ça peut être un .6 qu'on charge en mémoire et qui vous donne des options. Ça se peut que je fasse ça aussi. Ça ne va pas être que des XE. Donc, ça va être des fonctionnalités de MS-DOS que je vais vous montrer. Donc, voilà. Ça, c'était la première. Donc, merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501